Tout se paraît pour la compétition, symbole d'une génération. Si mon livre est d'irréfaction, amitié, respect, foutez-vous ! Je ne vous demande évidemment pas si vous connaissez ce dessin animé, parce que le générique a en effet raison. Cette série a la marqué de manière indélébile toute une génération dont je fais partie. Qu'on aime ou pas, on a tous vu au moins un épisode. Et je suis persuadé que vous vous souvenez au moins vaguement de l'intrigue et des personnages. On ne peut pas non plus nier que ça a eu un impact considérable dans la vie de nombreuses personnes. Combien de gamins ont voulu jouer au foot après avoir passé la matinée et regardé ce dessin animé devant leur bol de céréales ? Selon mon expérience, beaucoup. Et sûrement que d'autres ont juste suivi les aventures des Bleus de Port-Marie sans se poser plus de questions. Parce que peu importe votre relation avec ce cartoon, il était objectivement vraiment excellent. Et dans tous les cas, on a pu tirer des leçons de vie en même temps que les personnages. Mais aussi des valeurs ultra importantes de partage, d'amitié, de respect et de solidarité. Ça, personne ne l'a oublié. Mais en revanche, qui se souvient de toute l'histoire ? Qui connaît la fin ? Est-ce que les Bleus deviennent enfin champions du monde ? Si vous n'avez pas de réponse à toutes ces questions, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va voir l'histoire complète de ce dessin animé. Alors installez-vous confortablement et voyons ensemble l'histoire de foot de rue. Je vous préviens tout de suite, on ne va pas parler de foot de rue extrême parce que ça s'étague et ça me donne vraiment pas envie de regarder la série. Bref, tout commence dans une petite ville au nom évocateur de Port-Marie. Je dis évocateur parce qu'elle se situe à côté de Marseille et son vieux port. On y découvre plusieurs jeunes garçons qui jouent ensemble dans l'Institut Rifleur. Cet institut, c'est en réalité une école publique et un internat. Et écoutez, vous le savez sûrement déjà, mais leur passion commune, c'est le foot. Alors pour vous les présenter, je pense que le mieux, c'est de le faire à la manière d'un match. En attaque, nous avons les jumeaux Tarek et Nordine. Nous allons d'ores et déjà les appeler les Techno parce que c'est plus simple. Et c'est comme ça qu'absolument tout le monde les appelle. Et si vous n'avez jamais réussi à les distinguer, vous inquiétez pas, moi non plus. Mais se ressembler autant, ça a aussi du bon parce qu'ensemble, ils ont une synergie incroyable. Ça leur permet par exemple de faire leur botte secrète qui est impossible à reproduire. A côté de ça, ce sont des personnages très drôles et remplis de joie de vivre. Ce qui n'était pas gagné quand on sait qu'ils viennent d'une famille extrêmement nombreuse. Leurs parents ont donc la tête ailleurs et les oublient très régulièrement. C'est vraiment douloureux pour les Techno. Mais ils peuvent au moins compter sur Tag, le milieu de terrain. Tag, c'est le leader du groupe et prochainement le capitaine. On va y revenir. Ce personnage, il aime profondément ses amis. Il est bourré de qualités comme la générosité et aussi son charisme. Suffisamment pour qu'un enfant du nom de Petit Dragon l'ait pour modèle. Mais notre Tag, il est beaucoup plus complexe que ça. Il est étonnamment solitaire, mais aussi susceptible, orgueilleux et émotif. Et ça pourrait être des défauts, mais c'est ce qui le rend humain. Et ça pour un personnage, c'est une qualité indéniable. Sinon, Tag, il n'a jamais connu ses parents. Ce qui peut aussi expliquer sa jalousie qui le caractérise dans de nombreux épisodes. Et vous savez quoi ? Ça me permet de vous faire une transition sur Gabriel, le défenseur de l'équipe. Parce que lui, il connaît ses parents, mais ils ne sont jamais là pour lui. La raison est toute simple. Ils sont médecins et se déplacent en permanence entre l'Afrique et l'Inde. Et là, je crois qu'on tient un point commun entre tous ses amis. Leurs relations avec leurs parents sont très compliquées. Voir inexistantes. Mais Gab, c'est pas que ça. Il a aussi plein de qualités. Par exemple, il est particulièrement intelligent. Ce qui fera de lui le stratège de l'équipe. C'est un mec en or, sensible, attentionné et gentil. Bref, on rêve tous de l'avoir comme meilleur pote. Mais je vous préviens tout de suite, c'est celui de Tag et il y tient beaucoup. Voilà, là je crois que je vous ai présenté toute l'équipe de départ. Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier le... le gardien. Écoutez, si j'ai failli ne pas vous en parler, c'est parce qu'il va rester très peu de temps. Il s'appelle Tony et il est incroyablement vaniteux, égoïste et trouillard. On sait rien de plus sur lui et en vrai, on se fout un peu de ce personnage. Son seul palmarès, c'est d'avoir fait se rencontrer son équipe et celle de requin. Requin, il incarne à lui seul les valeurs et l'esprit du foot de rue. C'est l'organisateur des tournois, mais aussi un ami génial. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Il est hyper respectueux, généreux et j'en passe. Je peux pas m'attarder sur ce personnage, mais croyez-moi, il est à lui seul une raison de revoir la série. Vous savez quoi ? Dans cette vidéo, je vais vous en donner deux autres. Ça vous fera en tout trois bonnes raisons de re-regarder ce dessin animé, parce que ouais, il le mérite. Bref, l'équipe de requin et celle de Tag vont s'affronter dans un match de foot de rue. Je vous ai dit que Tony n'allait pas rester longtemps et il part déjà sur ce match. Parce que c'est un lâcheret qu'il a eu peur quand des commerçants ont tâtelé la police pour troubler l'ordre public. Et sorti de nulle part, arrivé comme une héroïne, une fille du nom d'Héloïse vient le remplacer dans les buts. Et spoiler, elle est super douée. La police vient arrêter le match, mais ça y est, notre équipe de la saison 1 est au complet. Je vous avoue que ça a quand même pas été simple. Parce qu'au départ, Tag, il ne voulait pas de la nouvelle gardienne. Déjà parce que c'est une fille, voilà, bravo Tag. Et aussi parce qu'elle est riche, et que contrairement aux autres, elle ne semble pas avoir de problème avec ses parents. Ça fait que le capitaine est en réalité un petit peu jaloux d'elle. En revanche, Gabriel, lui, ça le dérange pas du tout. Il cruche totalement sur elle. Finalement, Tag l'accepte dans l'équipe et comprend que ses parents sont très absents, ce qui leur fait en réalité un point commun. Il se rapproche même beaucoup et finit sans couple. Au grand désespoir de Gabriel qui sera friendzonné, mais qui restera quand même heureux pour eux. Or qu'un et lui, c'est vraiment les meilleurs personnages de la série, y'a pas de discussion. Bref, revenons au foot. Cette nouvelle équipe qui n'a pas encore de nom jongle entre match de foot et vie au collège. Leur directrice Madame Adelaide et Crono le surveillant les soutiennent totalement. Ce qui est une aide super importante pour eux. Et avec toute cette aide et leur détermination, ils finissent par gagner le respect des autres équipes de foot de rue. Notamment celle de Ben, qui au départ les détestait particulièrement. Bref, histoire avance, et jouer avec les gens des alentours de Marseille, c'est cool, mais ça va 5 minutes. Est-ce que se faire une coupe du monde de foot de rue, ce serait pas carrément mieux ? Eh bien écoutez, c'est ce que pense et va mettre en place Luis Hernando ou Fede pour les intimes. C'est un ancien joueur pro qui a gagné 3 fois la coupe du monde. Comme il est français, inutile de vous dire que c'est un personnage fictif parce que... Je pense que le traumatisme est encore suffisamment présent pour ne pas expliquer. Dag et son équipe s'inscrivent alors sous le nom des bleus de Port-Marie. Et oui, c'est bien la première fois qu'ils se font appeler comme ça. Et vous savez quoi ? Ils arrivent à se qualifier pour le mondial. Désolé, je passe rapidement sur tous les matchs de la coupe pour aller directement à la demi-finale. Sachez juste que tous les matchs rapprochent les bleus et qu'ils deviennent extrêmement forts. Mais en demi, il y a un problème. Gabriel doit rentrer voir ses parents en Afrique. Et devinez qui le remplace ? Ben, celui qui au départ détestait les bleus. Et c'est là une des grandes forces de foot de rue. Tous les personnages ont une réelle évolution. Finalement, Gabriel revient et il marque le but de la victoire. Ça y est, les bleus sont en finale. Et ça, ça a pour conséquence que tous les gens de Port-Marie et du monde entier commençaient à les aimer. Maintenant, tout le monde veut les voir gagner. Alors, voyons si c'est le cas. Les bleus affrontent le Brésil et la saison se termine comme ça. On ne sait pas qui a gagné. Il serre au centre. Duel entre Tag et Zanguesino. Il fête. Il tire et oui, but ! But ! Coup de sifflet final et ils sont champions du monde ! Je ne vais pas vous laisser comme ça, alors passons la saison 2. Et les bleus sont tristes. Alors, ça veut dire qu'ils ont perdu ? Eh ben, pas du tout. Les bleus sont champions du monde. Alors, pourquoi ils sont tristes ? Tout simplement parce que cette finale, c'était leur dernier match ensemble. Les technos ont été recrutés par un club professionnel et ont donc quitté les bleus. Et ce qui les rend aussi tristes, c'est que de manière plus générale, le foot de rue, ce n'est plus de l'amitié ou du respect. Maintenant, la vision de tout le monde, c'est jouer pour gagner. Finalement, l'équipe se remotive après avoir rencontré Jérémy, qui va devenir leur nouvel attaquant. Ce personnage, il a été viré de 8 écoles différentes et est maintenant à l'Institut Rifleur. C'est sa dernière chance. Jérémy, il aime faire rire tout le monde et il agace rapidement Adélaïde, la directrice. Mais ce que ces blagues cachent réellement, c'est son manque incroyable de confiance en lui. Ses parents le voient en effet comme un raté et il a du mal à penser autrement. Il a donc un problème avec ses parents comme tous les autres bleus et c'est sûrement pour ça qu'il se fait aussi vite accepter dans l'équipe. D'ailleurs, il va s'avérer très fort techniquement, bien qu'un peu perso. Il doit ça à son aventure avec les Skyrunners, une bande qui fait du foot freestyle. Mais là, si vous avez bien suivi, il nous manque encore un joueur. Il faut en effet un dernier attaquant. Et ce sera une attaquante, Samira. Et écoutez, j'aimerais vous dire des choses sur elle, mais il n'y a rien à dire sur ce personnage. Je l'aime bien, mais il est atrocement vide. Je peux juste vous dire qu'elle va tomber amoureuse de Jérémy et c'est tout. Bref, voyons ce que cette nouvelle équipe peut faire. Leur premier match ensemble est contre une équipe qui résume bien les problèmes actuels du foot de rue. Cette équipe n'est là que pour la gagne et n'hésite pas à rappeler à Tag qu'il est orphelin et à balancer des choses racistes à Gabriel. Il paraît que t'es orphelin ? Faut dire qu'avec la tête que t'as, moi aussi je t'aurais abandonné à la naissance. Mais vous êtes complètement malade, vous appelez ça du foot ? Retourne dans ton pays, t'es pas chez toi ici. Et là, ça me permet de vous parler de quelque chose que j'ai jusqu'ici passé sous silence. Cette série, elle aborde énormément de sujets très adultes. Ça peut être le racisme, l'alcoolisme, la corruption, le travail des enfants ou même le dopage. Et je pense que ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il faut revoir cette série. Parce que peu importe votre âge, il y a des messages universels et adultes qui sont véhiculés. Bref, une nouvelle coupe du monde est annoncée et les sélections commencent. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que dans cette saison, on a des personnages cachés comme Naruto ou Tintin. Ça fait pas avancer l'histoire, mais je trouvais ça super cool. D'ailleurs, revenons à cette fameuse histoire. Plusieurs personnages connaissent une évolution entre la première saison et celle-ci. C'est notamment le cas pour Gabriel, qui va tomber amoureux d'une fille qui va s'avérer être une espionne pour le compte d'une autre équipe. Une petite pensée pour lui. Et finalement, il va trouver le bonheur avec Fatou, une joueuse d'une équipe africaine. Tag, de son côté, a de plus en plus de mal à vivre le fait qu'il soit orphelin et voit fédé comme un père. En revanche, il peut compter sur Héloïs, dont il est de plus en plus amoureux. Et c'est d'ailleurs Héloïs qui va être responsable de l'introduction du pire ennemi des bleus, Victoire. Victoire et Héloïs étaient meilleures amies par le passé. Elles étaient ensemble à Saint-Xavier, une école privée pour gosses de riches, dont le directeur est le père de Vic. D'ailleurs, pour vous parler un peu d'elle, elle a toujours été intelligente et travailleuse. Un peu comme moi en fait. En revanche, elle est aussi solitaire et renfermée, tout le contraire d'Héloïs. Ce qui faisait qu'elle était jalouse de cette dernière, car les gens la préféraient à elle. Et le jour où la future garden des bleus a quitté Saint-Xavier, Victoire a vécu ça comme une trahison. Sa meilleure amie la laissait tomber. Depuis, elle essaie tout simplement de se venger. Elle va jusqu'à faire en sorte de blesser Héloïs pour la remplacer chez les bleus, sans succès. Elle décide donc de monter sa propre équipe qui va devenir la plus grande rivale des bleus de Port-Marie pendant les sélections. Cette équipe, c'est les Diables Noirs. Ils sont objectivement moins forts que l'équipe de Tag. Mais Vic, elle a la solution. Être la personne la plus détestable de l'univers. Par exemple, elle envoie Jérémy en maison correctionnelle. C'est officiel, je la déteste. Heureusement, les bleus finissent par dégager les Diables et sont sélectionnés pour la Coupe du Monde. Et justement, cette coupe se déroule pendant la saison 3. C'est dans celle-ci qu'on apprend quelque chose de très triste sur Gabriel. Il va rejoindre une prestigieuse école à Paris. Ce qui veut dire qu'après cette coupe, il va partir et qu'il ne jouera plus avec les bleus. C'est aussi le cas d'Héloïs, dont le père va travailler à New York et qu'elle doit suivre. Bref, tout le monde s'en va, ce qui plonge Tag dans une profonde tristesse dont il va peiner à sortir. Il va en effet perdre son meilleur ami et celle dont il est amoureux. Et pour ne rien arranger, les technos qui sont venus prêter main-forte pour un dernier tournoi annoncent que l'un de va rejoindre un club à Londres et ne pourra pas jouer la finale s'il y en a une. Bref, ils vont tous devoir se séparer et ils ont le cœur lourd. Nous savons que quoi qu'il arrive, c'est la fin de cette équipe. Et comme si ça ne suffisait pas, Victoire a trouvé le moyen de rejoindre une autre équipe en les faisant chanter. Une histoire de remplacement frauduleux. Et croyez-moi, c'est pas maintenant qu'elle va devenir cool. Elle va empoisonner les Bleus, les enfermer, kidnapper Héloïse. Bref, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je la déteste. Finalement, les Bleus de Port-Marie continuent de se battre par amitié et solidarité malgré les obstacles. C'est un dernier barreau d'honneur avant de tous se quitter. C'est à ce moment qu'un événement vient radicalement changer la fin de l'œuvre. Victoire rencontre un homme mystérieux et elle a une discussion avec lui. En un seul échange, il va lui faire prendre conscience de ses erreurs. Victoire va alors déclarer forfait, laissant les Bleus aller en finale. Cet homme, c'est le père de Tag. On apprend qu'il a en réalité œuvré pour défendre les droits de son pays en Amérique du Sud. Et qu'il a toujours eu de grandes convictions malgré la réprimande qui sévissait. Il s'est attiré des ennuis et a été enfermé pendant 14 ans en prison. Sa femme, la mère de Tag, a été tuée. Voilà pourquoi il ne l'a jamais connu. Celui qu'il pensait être un monstre s'est avéré être l'homme le plus courageux qu'il n'ait jamais connu. Et c'est pour ça que quand son père lui annonce qu'il doit rentrer, Tag décide de le suivre. Il dit alors au revoir à tous ses amis, conscients qu'ils ne se reverront sans doute jamais. Tous sont tristes, mais aussi contents de voir leur capitaine heureux. Et avec les valeurs que leur ont appris le fou de rue, ils lui disent au revoir avec respect et amitié. Vous voyez, c'est pour ce genre d'émotion qu'on regarde cette série. Et je pense que ça va être ma troisième bonne raison de se refaire les épisodes. Pour terminer, la finale commence et les joueurs manquants sont remplacés par Petit Dragon et ses amis. On ne connaît pas vraiment le résultat de ce match. Mais honnêtement, peu importe. Ce qui compte ici, c'est que le flambeau soit passé. La génération de Tag va laisser place à la suivante. Tout comme un jour, notre génération a laissé place à celle d'après.